MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour le mois de septembre avec vos rubriques habituelles, l'ambiance, le travail, l'amour et la forme. Si vous voulez me poser une question, vous allez sur Tipeee, vous soutenez notre chaîne, en passant vous vous abonnez, et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, instagram et twitter. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de septembre, le soleil et la plupart des planètes sont en vierge, votre voisin de zodiaque, l'ambiance du mois donc va être liée à ces planètes en vierge et en particulier donc au soleil, la vierge étant votre signe d'ombre, celui qui se situe exactement avant le vôtre, et qui est le signe où vous ne voyez que vos défauts, que ceux de l'autre, où vous avez l'esprit plus critique que d'habitude, mais il n'y a pas que du négatif bien évidemment, il y a aussi du positif chez la vierge, c'est que elle est perfectionniste, qu'elle aime son travail, et là en plus de ça le fait que ce soit votre secteur 12, un secteur d'ombre, vous avez de l'intuition et de l'imagination. Donc s'il vous plaît, ne les utilisez pas de manière négative, c'est-à-dire pour vous faire des films dans votre tête où tout irait à la catastrophe. Non, rien ne va à la catastrophe, essayez de ne pas vous inquiéter, parce que souvent aussi la période vierge est une période où vous vous inquiétez, mais il n'y a aucune raison que vous vous retourniez les 100 comme on dit pour... Parce que la plupart du temps ce sont des détails qui sont mis en vedette avec la vierge, c'est le signe du détail. C'est pour ça qu'ils sont tellement scrupuleux, tellement perfectionnistes les vierges, ce n'est pas ce qui s'attache aux détails. Alors vous, vous n'aurez pas trop envie de vous attacher aux détails, ce n'est pas dans votre nature, mais vous y serez obligé, et puis bon, c'est vrai qu'il va y avoir une situation un petit peu compliquée la semaine du 7, je vous en parlerai davantage dans votre horoscope de la semaine si vous le voulez bien, je vous donnerai tous les détails. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 23, on pourra vous souhaiter un bon anniversaire, ce sera à vous de diriger le Zodiac pendant un mois, d'avoir toutes les prérogatives du capitaine du navire, c'est-à-dire que bon, vous pourrez exprimer vos désirs, et surtout être vous-même à 100%, enfin je l'espère. La période balance sera d'ailleurs, verra d'autres planètes être aussi dans votre signe, et ma foi jusqu'à l'opposition de Saturne, c'est-à-dire pendant une dizaine de jours, bon, il n'y aura aucune dissonance sur la balance. MUSIQUE Côté travail, on s'intéresse à Mercure, et Mercure malheureusement, enfin malheureusement, elle est aussi en vierge, mais elle est chez elle, donc elle est particulièrement puissante, intelligente, maligne, et je crois que vous aurez beaucoup de ressources de ce côté-là, côté intellectuel. Alors si vous travaillez, c'est vous qui aurez les bonnes idées, le problème étant que vous les garderez peut-être pour vous, que vous aurez une certaine timidité, une réserve pour exprimer ce qui vous vient en tête, alors que c'est dommage, mais vous aurez peur de la critique, vous aurez peur qu'on vous envoie sur les roses avec vos idées, moi à votre place quand même je les exprimerai parce que ce sont des bonnes idées, et que vous ne... seront meilleurs même que celles des autres, donc pourquoi les garder pour vous? De même que si vous avez deux mots à dire à quelqu'un, s'il y a quelque chose qui vous énerve, ne le gardez pas pour vous, ce n'est pas positif de garder les choses pour soi. C'est vrai que la conjoncture peut vous y inciter, mais essayez quand même de vous forcer un petit peu à sortir de vous-même, à être moins intériorisée parce que c'est vrai que la période vierge est une période d'intériorisation. Évidemment tout sera à l'extérieur après l'entrée du soleil en balance, donc dans votre signe, le 1er décan va être tout à fait en vedette, enfin pas le 1er décan dans son entier puisqu'il se termine le 2 octobre, mais bon on peut dire que étant donné qu'il n'y a aucun aspect sur Mercure, vous serez libre de penser comme vous le voulez, de vous exprimer comme vous le voulez, de faire des démarches, de vous déplacer, d'aller ici et là, sans avoir de compte à rendre à personne, et surtout sans avoir d'obstacles sur votre chemin. En plus de ça, vous serez gentil avec ceux qui vous entourent, Mercure en balance elle est gentille, elle est sous la domination de Vénus, donc vous allez dire des choses gentilles à ceux qui vous entourent, et on ne pourra que vous aimer davantage vu ses bonnes dispositions. MUSIQUE En ce qui concerne vos amours, on a affaire comme Mercure, à une Vénus qui va changer de signe le 14, qui va passer de la vierge à la balance. Alors Vénus en vierge, bon elle est dans l'ombre de votre signe, donc elle n'est pas très bien située, puis d'abord elle est en vierge, c'est pas son signe du tout, donc je vois pas, c'est pas très généreux si vous voulez comme conjoncture, ni en termes affectifs, ni même en termes d'argent, puisque Vénus représente aussi votre argent. Donc je vous conseille de laisser passer cette première quinzaine, de ne pas attendre trop de l'autre, de ne pas lui donner non plus trop, il n'y a aucune raison, et donc de ne pas vous poser non plus des questions sans réponse, parce que vous allez vous attarder sur des détails qui ne vont pas, qui ne vous plaisent pas, enfin bref, écoutez ce que vous dit votre instinct, parce qu'il sera le bon. Cela dit, le secteur 12 c'est le secteur du secret et du mystère. Possiblement vous pourriez tomber secrètement amoureux de quelqu'un qui n'est pas libre ou quelqu'un qui vous regarde même pas. Donc bon, si ça reste dans votre imagination, pas de problème. À partir du 14, Vénus sera chez vous, elle est chez elle, donc elle va être particulièrement puissante. Je ne dis pas que vous allez obligatoirement rencontrer l'âme sœur. Alors d'abord si vous êtes en couple, il y aura certainement plus de douceur entre vous, de tendresse, vous serez plus... Votre attachement sera plus visible, vous serez plus démonstratif de ce que vous ressentez. Et si vous êtes célibataire, bon c'est vrai que vous pouvez faire une rencontre, mais ce ne sera pas forcément l'âme sœur, ça peut être une rencontre comme ça, où vous allez dans une soirée, vous croisez quelqu'un avec qui il y a un match, vous sentez que vous avez des affinités, que vous pourriez... il pourrait se passer quelque chose. Et puis bon, ça n'avance pas vraiment, vous partez de la soirée et puis voilà, c'est fini. Mais vous aurez passé un très agréable moment grâce à cette Vénus en Balance. On termine avec Mars, votre planète de forme, d'activité. Malheureusement elle est aussi en vierge, donc dans l'ombre de votre signe. Donc vous êtes possiblement un peu moins en forme que d'habitude, et surtout vos défenses immunitaires sont moins actives. Donc il faudra faire attention, vous êtes... Il y a possibilité que vous attrapiez un petit microbe, quelque chose, que vous soyez obligé de vous soigner, ou alors c'est l'un de vos proches, un enfant, votre conjoint qui aura attrapé quelque chose, et vous serez donc celui ou celle qui soignera. Parce que bon, Mars en vierge est très fort pour soigner, c'est même assez offensif la manière de faire, c'est-à-dire que si on prend, si vous prenez un traitement, vous allez prendre un traitement qui sera fort dès le départ, de manière à ce que ça ne se développe pas. Parce qu'il va y avoir une opposition entre Mars et Neptune, et que les choses peuvent pourrir, il peut y avoir une infection qui s'installe. Donc faites attention, juste si vous avez un petit bobo là, attention ça peut devenir un panari, et panari ça fait très mal. Donc dès que vous avez un petit truc, soignez-vous, et tant pis si on vous dit que vous faites la chochotte, c'est pas grave, il ne faut pas laisser traîner avec Mars opposé à Neptune, il faut absolument rien laisser traîner. Côté énergie pareil, vous aurez des hauts et des bas, disons qu'il y a des moments où vous vous sentirez, que vous pouvez y aller, etc. Vous êtes en forme, d'autres moments où vous ne serez pas en forme, mais le résultat sera le même. Vos entreprises auront du mal à aboutir avec cette opposition de Mars et de Neptune, donc je vous conseille de ne pas trop démarrer de choses, surtout la semaine du 7, donc écoutez votre horoscope hebdo parce que je donnerai des détails, mais bon essayez de ne rien démarrer dans le courant de ce mois, parce que vous ne seriez pas satisfait du résultat, et peut-être vous seriez obligé de tout recommencer, donc c'est un peu dommage. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez encore plus de détails, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler la ligne de RTL le 3210. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée! Sous-titrage ST' 501